Croquant à l'extérieur, moelleux à l'intérieur et décliné en d'infinies couleurs et parfums, c'est la gourmandise incontournable de ces dernières années. Ce petit gâteau serait originaire du Proche-Orient et du Maghreb, tout droit venu des premiers pays producteurs d'amandes. Puis d'Italie au XIVe siècle, le maccherone traverse la frontière deux siècles plus tard avec Catherine de Médicis en 1533. Rapidement, chaque région française s'approprie et réinvente la recette. De Nancy à Saint-Jean-de-Luz, en passant par Amiens, Chartres ou encore Toulouse, a chacun sa variante. Pourtant, le macaron de l'époque n'est qu'un simple biscuit à l'amande. Il faudra attendre le XIXe siècle pour qu'à Paris, un pâtissier ait l'idée d'assembler les coques deux à deux et de les garnir d'un cœur de ganache ou de confiture. Le macaron parisien est né. Depuis cette époque, la recette n'a pas changé et pourtant il ne cesse de se réinventer et de séduire le monde entier tant la palette des goûts et des couleurs est infini. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada